Le 4 et 5 décembre 2013, à Paris, nous organisons le Forum Afrique Centre Innovation pour le Développement Durable. A vous, innovateurs africains du continent, à vous engagés pour un développement durable, soutenable, je vous invite à postuler à cette initiative. Si vous êtes sélectionné, vous rencontrerez à Paris des bailleurs de fonds, des partenaires commerciaux, des chercheurs qui pourront vous aider à accroître la diffusion, l'impact, la visibilité de votre innovation. Rendez-vous donc le 4 décembre à Paris et bonne chance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On leur offre une séance de coaching, 3 heures de coaching en groupe avec un coach professionnel qui va leur permettre d'améliorer leur prise de parole pour demain, mais également pour la présentation de leur projet. Donc moi, c'est Moussa Abou, architecte, chercheur, inventeur. Au Niger, 25% de la population sera urbaine en 2025 et 50% en 2050. Le besoin de construction, comme ailleurs en Afrique, va être énorme. Cela pose un double défi. Le coût du bâti et l'impact environnemental. Moussa Abou est architecte et chercheur inventeur de Niamey. Pour relever ce challenge, il a mis au point et breveté un procédé de construction en moellon et voile composites. Je suis sûr aujourd'hui que ce n'est que ce genre d'initiatives qui peuvent résoudre le problème de la pauvreté. Parce que la misère, avec la misère, on est capable de tout. Et c'est pour cela que j'invite nos gouvernements et aussi tous les bailleurs de fonds qui nous aident. Au lieu de laisser la jeunesse aux abois et être recrutée par d'autres pour déposer des bombes, il vaut mieux les inviter à déposer des moellons au fonds de fondation ou bien de construire des bâtiments en pierre. Je voulais remercier les innovateurs, les innovatrices, d'une part d'avoir fait le déplacement et d'autre part d'avoir mobilisé leur énergie, leur savoir-faire, leur intelligence, leurs compétences pour inventer, innover sur des projets qui vont être le cœur de cette journée. Ce que je trouve formidable, c'est l'énergie qui se dégage de ces innovateurs et de ces innovatrices. C'est leur capacité à partir de problèmes locaux, de technologies qui peuvent être à la fois de la haute technologie, mais qui peuvent aussi être de la très basse technologie, d'inventer, de mélanger des bouts de solutions et puis tout d'un coup de faire émerger quelque chose auquel personne n'avait pensé avant et qui permet de résoudre des problèmes fondamentaux, la lutte contre l'insécurité alimentaire, lutter contre la sécheresse, améliorer la qualité de l'habitat, autant de problèmes qui sont au cœur de notre politique de développement. Je suis agréablement content et je profite pour remercier le gouvernement français d'avoir pensé à cette formule. Le bilan est très simple, c'est que les innovateurs africains sont extrêmement dynamiques et tout ce qu'on a vu ce matin donne vraiment de l'espoir pour la suite. Maintenant, il reste aussi à pouvoir les accompagner, à pouvoir faciliter leurs innovations, faciliter leurs initiatives et faire enceinte qu'ils puissent être mis en réseau, c'est-à-dire pouvoir discuter les uns avec les autres pour faire avancer leurs innovations et leurs projets.